Merci beaucoup, merci à toi, merci à toi, merci à toi, c'est très bon, ça va comme ça ? Bon, chers amis, chers camarades, nous allons commencer cette commémoration du 17 octobre 61, on va faire une petite prise de parole et après on va jeter quelques fleurs dans l'île, et après nous allons aller vers la place du 17 octobre 1961 qu'on a obtenue en 2013. Bon, et si après quelqu'un veut prendre la parole, parole est libre. 17 octobre 1961, ni oubli ni pardon, 17 octobre 61, le jour où un crime d'état a été commis par la police républicaine, sur ordre du préfet Maurice Papon avec l'aval du chef du gouvernement. Ce soir-là, dans les rues de Paris, les centaines d'Algériennes et d'Algériens manifestant pacifiquement pour l'indépendance de leur pays ont été raflés, torturés, massacrés, noyés dans la Seine. Un nouvel épisode sanglant de la violence exercée pendant 132 ans par l'impérialisme français pour maintenir l'Algérie sous sa domination. 20 ans de silence sur les massacres des Algériens et des Algériennes. Le souvenir de ce massacre, l'état français aurait bien voulu l'enterrer à jamais. Il a fallu 20 ans pour que, grâce à la pugnacité de militants et de militantes, comme Jean-Luc Hénaudi, les faits soient exposés au grand jour. Et encore, toutes les archives n'ont pas livré leurs secrets bien gardés. Depuis plusieurs années, nous sommes nombreux et nombreuses à manifester pour que personne n'oublie. Une mémoire réactivée grâce à la mobilisation des jeunes issus de l'immigration des années 1980 qui faisaient le lien entre le passé colonial et le présent des violences policières. Aujourd'hui, c'est toujours comme ceux et celles qui n'ont pas bonne couleur ou la bonne religion, qui se déchaînent les flics de Darmanien, Macron. Ces violences demeurent le lot quotidien de ceux, de celles et ceux qui sont les descendants des anciens colonisés vivant dans les quartiers populaires. L'histoire des opprimés est à écrire. Ne pas oublier, c'est dénoncer la campagne mystificatrice de Macron sur la réconciliation des mémoires. Comme l'exprimait à juste titre l'historien algérien Nordin Amara, « Notre guerre de libération n'a pas rompu un lien d'amitié à la France. Mais depuis 1830, la France n'est pas l'amie de l'Algérie. Elle en était l'occupant. Ne pas oublier, c'est exiger la vérité. Mais sans attente de Macron et consorts qui défendent bec et ongle les intérêts de l'impérialisme français. C'est à toutes et tous les opprimés et les victimes du colonialisme des deux côtés de la Méditerranée, d'écrire leur vérité en se réappropriant les leçons de résistance du passé et de renouer le fil de leur histoire et de celle de leurs parents. Ne pas oublier, c'est se mobiliser pour combattre le colonialisme d'hier et d'aujourd'hui. Au moment où l'extrême droite qui se sent le vent en poupe ose se réclamer ouvertement jusqu'à la tribune de l'Assemblée nationale du drapeau ensanglanté de la colonisation française et de son cortège d'assassinats et de tortionnaires. D'assassins plutôt. Plus que jamais, soyons nombreuses et nombreux dans la rue aujourd'hui pour dire non au racisme d'État et à toutes les entreprises coloniales et néocoloniales de notre impérialisme. Ni oublie, ni pardon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !